Amis de Beffrovision, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du cimetière international du Cato. En franchissant la grille, on est d'emblée surpris par la disparité des lieux. Les carrés de gazon verts et réguliers, les fleurs soigneusement entretenues, sous lesquelles reposent des Britanniques, tranchent avec le cadre naturel du côté allemand, où les soldats reposent à l'ombre de grands arbres, dans un environnement proche de celui dans lequel ils ont combattu. Pour comprendre pourquoi un cimetière militaire a été installé au Cato, il faut en premier lieu se référer au cimetière militaire allemand d'Aven-sur-Elpe. Après avoir envahi la Belgique, les Allemands entrent en France et arrivent à Aven le 26 août 1914 et le quitteront les 5 et 6 novembre 1918. Le 25 août 1914, des soldats français, battant en retraite, arrivent en provenance de Fellerie, passent par le lieu dit La Ronflette, se dirigent vers Le Flomont, puis Avene. Les Allemands suivent. Ils arrivent à Sémry le 26 août 1914. Entre Zoré et Cantraine, un accrochage a lieu le même jour entre un escadron d'avant-garde appartenant à un régiment de cuirassiers allemands provenant de Saint-du-Nord et un escadron d'arrière-garde du 10e régiment de Husser chargé de couvrir la retraite des divisions d'infanterie composant la 5e armée française, qui se replie d'Avene à Le Nouvion. Après l'accrochage, on dénombre 45 morts chez les Français et 16 parmi les Allemands. Les Husser français se retirent à Étreint, puis quittent la région en direction de l'Aisne. Les Husser français étaient équipés de sabres et les Allemands de lance. La technique des Husser français était, à l'aide de leur sabre, d'écarter la pointe de la lance par un coup de plottesabre et de le laisser glisser celui-ci le long de la lance. La vitesse d'approche des chevaux au galop, en sens inverse, faisait le reste, c'est-à-dire que le Huland tenant la lance avait les poignées brisées. Le 26 août 1914, 14 Français et 8 Allemands ont trouvé la mort lors d'un des derniers combats de cavalerie entre le 1er régiment de Husser français et la 5e division de cavalerie allemande, livrée sur le territoire des hameaux de Cantraine et de Zorwe. C'est à Sèmry. Les 8 soldats allemands sont enterrés sur place et quand l'occupation s'organisa, les autorités allemandes font déterrer en octobre 1914 pour les mettre dans des cercueils et les inhumer à côté de leurs ennemis. Les 14 Français sont inhumés dans une fosse commune à Sèmry. Ils seront exhumés en 1974 et transférés dans le cimetière militaire d'Azvan. Les Allemands seront également exhumés vers 1930 et transportés ainsi que leurs plaques au cateau. Donc là, nous voyons le monolithe de Sèmry. Sur la face française est gravé 14 noms français et noté à la mémoire des braves soldats français et allemands morts pour leur patrie 1914-1915. Appartenant, détail des noms. Tous morts le 26 août 1914. Appartenant 10e Régiment de Husserre et tué à Sèmry. Côtreau-Mercel de Coucher, Vienne, Brigadier, 20 ans. Vidal-Georges de Marseille, Maréchal des Logis, 24 ans. Bonpin-Étienne de Saint-Fort-sur-Gironde, Garente-Méritime, cavalier de 2e classe, 22 ans. Condomine-Mercène de Saint-Fulgan, Vendée, Brigadier, 20 ans. Malagane-François de Montau, Basse-Pyrénée, cavalier de 2e classe, 23 ans. Deux-Sarnot-Jean de Barzac, Gironde, cavalier de 2e classe, 23 ans. Lacassaigne-Jean de Narcasté, Basse-Pyrénée, cavalier de 2e classe, 21 ans. Jouvenel-Pierre de Fruguières, Lépin, en Haute-Loire, cavalier de 2e classe, 22 ans. Appartenant au 10e régiment de Husser, est tué à Cantelaine. Lucas René de Paris, Maréchal des Logis, 20 ans. Bué-Jean-Marie de Finan, Tarn-et-Garonne, cavalier de 2e classe, 22 ans. Brochard-Gavriel de Longeron, Ménéloire, cavalier de 2e classe, 22 ans. Weimar-Pierre de Sournac, dans le Cantal, cavalier de 2e classe, 22 ans. Appartenant au 144e régiment d'infanterie, Saint-Marc-Jean de Grignol, Gironde, soldat de 1e classe, 26 ans, tué à Avenel. Beaucard-Louis de Boué, Charente-Maritime, soldat de 2e classe, 22 ans, tué à Sémry. Une petite plaque en merbre, avec un livre en cuivre, avait été passée au pied du monument, avec une partie d'une citation de Lamartine, le livre de la vie. Le livre de la vie est un livre suprême, qu'on ne peut ni ouvrir, ni fermer à son choix. On voudrait revenir à la page où l'on aime, mais la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts. Cette stèle, appelée également l'obélisque de Sémry, a été, après maintes discussions, transférée au cimetière allemand du Câteau. La pyramide d'Avene subit le même sort. En juin 1920, la ville d'Avene pense à réclamer des dommages de guerre le terrain occupé par les Macchabées allemands. C'est écrit comme tel dans les documents. démonté en 1930 après accord des autorités françaises et allemandes et la commune d'Avene pour être transférée et installée dans le cimetière allemand du Câteau. A noter que les autorités françaises ont demandé à ce que les noms des français soient effacés avant le transfert, ce qui fut fait. Alors ici, vous avez le monolithe de Saint-Quentin qui est un exemple de stèle présente dans les cimetières allemands, celle-ci aux environs de Saint-Quentin. Le respect qu'avaient les Allemands pour ces pyramides les incitait lors des combats à essayer de ne pas les détruire. Cela avait été remarqué par les soldats anglais qui en profitèrent pour en faire des postes d'observation, l'intérieur de ces monuments étant creux. Ils en firent également des faux, comme en témoigne la carte postale allemande qui porte au dos l'inscription suivante « La grande bataille dans l'Ouest, une imitation de monuments en bois et murs de toile dans un cimetière devant Saint-Quentin qui a été utilisé par les Britanniques pour l'observation. » Pourquoi tant de morts à Havène ? Donc ici, vous avez le lazaret d'Havène qui était dans l'école supérieure de jeunes filles rue Cambrézienne à Havène, transformée en lazaret. À Havène, la présence d'un important axe ferroviaire provoque l'arrivée de nombreux blessés amassés là à la descente du train, ce qui nécessite la création de nombreux lazarets, puis le nombre croissant de décès qu'il faut inhumer avec les honneurs. Pour les soldats allemands, font que le 22 novembre 1914, à 9h du matin, la première cérémonie funéraire couplée à la construction d'un monument est organisée dans le cimetière communal d'Havène. Une croix dominante douze tombes de soldats de toute nationalité tombées lors des affrontements initiaux est inaugurée. C'est le maire brillé du lieu, M. Monroval, qu'il a réalisé à la demande du major von Mering, commandant des tables de la commandature d'Havène. Il était un peu ferfelu, c'est lui qui avait fait venir l'éléphant du zoo d'Ambourg à Havène. Ce dernier avait fait célébré dès le 3 novembre une messe solennelle dans la collégiale d'Avène. Douze couronnes de fleurs sont réclamées à la mairie pour l'occasion. Bien obligé, le maire et le secrétaire de mairie assistent à la cérémonie. Les autorités d'occupation vouent cet hommage aux soldats de toute nationalité victimes du conflit. Le lendemain, von Mering fait procéder à l'exhumation des corps ensevelis un peu partout pour les regrouper dans le cimetière d'Avène. L'ISMAR nous dit que quatre ouvriers terrassiers mobilisés pour ce pénible travail touchèrent chacun 1,50 franc et 3 litres de rhum dont ils firent un usage immodéré. On les comprend. Le 10 octobre 1915, la commandature d'Avène organise une cérémonie beaucoup plus solennelle qu'en 1914. Une importante pyramide est mise en place au milieu des tombes allemandes qui l'encadrent. Dans l'esprit du commandant d'étape, la pyramide a été conçue en hommage aux soldats allemands et français. Le texte sur la plaque du monument indique en allemand et en français à la mémoire des braves soldats français et allemands morts pour leur patrie 1914-1915. La cérémonie est grandiose. Von Mering préside, assisté d'un pasteur allemand. Un photographe immortalise la cérémonie à laquelle assistent des centaines de soldats qui sont alignés derrière la pyramide avec casque à pointe et fusil aux côtés. Pas de civil français. Mais sont présents M. Moiti, maire d'Avène et quelques représentants du conseil municipal. La musique militaire allemande est également présente et les discours sont prononcés de part et d'autre. De nombreux édifices du même genre sont installés par les Allemands dans les cimetières de Saint-du-Nord, Grand-Failly, Asvans, au Fort-de-Leveau à Fény, la Capelle, Hirson, Saint-Quentin et dans bien d'autres villes. Le monument de Saint-du-Nord porte la citation suivante. Personne ne les remerciera jamais assez car ils ont donné leur vie pour leurs amis qui est une citation tirée de l'Évangile de Saint-Jean au chapitre 15, verset 13. Maintenant, nous passons au cimetière militaire du catho. Réquisition d'un terrain au lieu dit la rue des Hauts-Fossés. Par réquisition du terrain par les autorités allemandes, le cimetière est créé en mars-avril 1916, suite à la première bataille du catho, le 26 août 1914, qui a généré de nombreux morts. De nombreux cadavres sont enterrés ça et là. par respect envers les combattants et surtout pour l'hygiène, les autorités d'occupation rassemblent et inument les corps sur un terrain réquisitionné à cet effet, qui est situé le long de la chaussée Brugneau. La mise en place du cimetière a été une contrainte bien obligée, tant administrative que financière, pour la municipalité du catho. Pour preuve, les nombreuses délibérations entre la commune, le bureau de bienfaisance et les différents propriétaires des terrains concernés. Ce fut Émile Picard, premier adjoint, qui dirigea les débats. Le maire, Albert Boulogne, est emprisonnier en Allemagne. L'autorité militaire allemande a informé le maire que le terrain appartenant au bureau de bienfaisance est situé lieu-dit les hauts fossés section D numéro 127 du cadastre d'une contenance d'un hectare deux arbres douze centiaires était en partie réquisitionnée par elle pour y établir un cimetière pour ses soldats et les soldats anglais tombés dans les environs. Après examen et échange d'observation, la commission, en raison de la situation actuelle, consent à céder à la ville du catho la partie du terrain, soit une surface de 3418 m², pour permettre de satisfaire la demande de l'autorité allemande. Le produit de la vente, soit 1000 francs, qui est le prix fixé par les autorités allemandes, sera immédiatement versé dans la caisse du bureau de bienfaisance et prie son président de bien vouloir faire le nécessaire pour que, à l'avenir, les revenus de l'établissement charitable ne soient pas diminués du fait de cette réquisition. Notez que j'ai réellement fait au plus court, car les délibérations sont toujours relativement fournies. Inauguration du cimetière d'honneur. M. le maire expose que les autorités allemandes ont choisi pour l'inauguration et la remise du cimetière d'honneur qu'elle a fait ériger en cette ville la date du 26 août 1915, jour anniversaire de la bataille du catho. A cet effet, M. Picard déclare avoir été mandé auprès du major von Eldorf, commandant qui lui a donné les instructions suivantes. Une centaine de personnes seront admises à la cérémonie, y compris d'office le conseil municipal du catho, le maire, les adjoints et les adjoints des communes de la commandature. Des discours côté allemand seront prononcés par le pasteur, le prêtre et le commandant et côté français par l'abbé Mérès et le maire de la ville. Les discours du doyen et du maire devront être soumis au préalable à l'agrément du commandant. A titre de renseignement, M. le maire communique les trois discours suivants dont je vous fais grâce moyennant quelques extraits. Le discours du major von Eldorf est du point de vue allemand le plus patriotique. Extrait. Nous revoyons comment les valeureux régiments de notre quatrième corps s'élancèrent à l'assaut contre les meilleures troupeuses anglaises. Dans le voisinage immédiat de la ville du Cato et sur la vieille chaussée romaine et près d'un chibomont. La bataille dont la décision finale intervint le soir du 26 août 1914 et dans laquelle tant d'héroïsme se montra fit fureur. Les blessés qui devaient rester en arrière furent rapidement recueillis dans les ambulances et reçurent dans une large mesure en dehors des soins du fidèle service sanitaire allemand ceux de la charité prévoyante française. Cela restera inoubliable. Le plus dur restait à rendre aux héros morts auxquels il fallait préparer sur le champ de bataille loin de leur patrie bien-aimée et de leurs chers parents la place du dernier repos dans la terre trempée de leur sang héroïque à l'endroit même où les projectiles ennemis les avaient atteints. L'ami près de l'ami souvent aussi l'ennemi près de l'ennemi. L'entretien des tombes désormais assuré dans ce cimetière d'honneur est ce que nous pouvons offrir de plus beau aux héros et à leurs proches dans notre lointaine patrie. C'est à son excellence monsieur l'inspecteur d'étape à la généreuse initiative duquel nous devons l'acquisition et l'érection de ce champ de repos que vont tous nos remerciements. Ainsi donc ils reposent ici amis et ennemis tous réunis dans un même cimetière d'honneur et attendent de nous l'égale piété qu'exige la mort. C'est en même temps pour nous une consolante pensée de savoir que cette même piété leur est acquise pour jamais de la part de la population française. C'est avec cette bienfaisante conviction que nous voulons confier et remettre à perpétuité le cimetière d'honneur à la ville du Câteau. J'espère et je suis certain que le conseil municipal de la ville rassemblé ici garantira l'entretien du cimetière faisant ainsi la preuve de piété envers les héros qui y sont inhumés. Je m'adresse Je m'adresse pour exprimer ma confiance que les tombes que nous avons si chères seront convenablement soignées. Le cimetière donneur comme propriété de la ville du Câteau pour tous les temps à venir. En même temps, j'attends de vous la promesse formelle que la ville du Câteau se charge pour tous les temps de la conservation et du soin convenable du cimetière. Von Heinrich Graf von Eldorf est né en 1896 à Mersebourg. En 1915, il prend paire à la Première Guerre avec le grade de lieutenant dans le 12e régiment de Husser. Homme politique nazi, préfet de police de Berlin de 1935 à 1944, il prit paire au complot du 20 juillet 1944. À la suite de l'échec du complot, il est arrêté et jugé. Après avoir été témoin sur l'ordre d'Hitler de la pendaison de ses camarades, il est pendu le 15 août 1944 dans la prison de Plozenze à Berlin. Son corps comme celui des autres se rebrûlait par les SS. L'inspecteur des tables Stéphane von Nieber, né en 1855 à Oldenburg, décédé le 20 mars 1920 à Neustrolitz, général lieutenant de la 2e armée. Au commencement du mois de janvier 1917, alors en poste à Saint-Quentin, il est relevé de ses fonctions. Le motif ? Conflit avec le quartier général, notamment au sujet des évacuations isolées et volontaires qu'il autorisait facilement quand les gens lui plaisaient. C'était un ennemi qui forçait l'estime. Il était surnommé le Bosch Louis XV. Le discours de la Béméresse est d'une neutralité que même les Suisses n'auraient pas égalée. La Béméresse, prête du diocèse de Cambrai, curé de Poids du Nord, puis curé doyen du catho. En 1906, il édite son histoire du catho. Il décède en 1918. Le discours d'Émile Picard a été réduit à son strict minimum, tout en précisant que les demandes du major seront honorées. J'accepte au nom de la ville le dépôt que vous me confiez et vous pouvez être assuré, M. le commandant, que cette population qui a si bien compris ses devoirs envers les blessés saura respecter ce champ sacré où les morts d'hommes de leur dernier sommeil. La ville du catho saura, dans les temps à venir, conserver et entretenir ses tombes. Donc, sur la stèle qui vient de Sémry, il est inscrit en mémoire aux vaillants camarades qui reposent ici du régiment du corps de cuirassier du grand prince électeur de Silesie, numéro 1. La face française est effacée. Reste la face allemande où était gravé « oui, non, allemand » et noté sont tombés le 26 août 1914. Ici, repose en Dieu Karl von Reitzeck, lieutenant, Karl Baumann, caporal, Max Eymann, sergent, Joseph Messner, caporal, Paul Hawke, caporal, Bernard Bittner, cuirassier, Joseph Sampo, cuirassier, Anton Schlesen, cuirassier. Les corps ont été transférés dans le cimetière du catho. A noter qu'une tombe britannique est insérée entre ces huit soldats. Alors, sur la pyramide venant d'Avenne, il est noté « à la mémoire des braves soldats français et allemands morts pour leur patrie 1914-1915. Texte en français face au cimetière, texte en allemand face à la route. Sois fidèles jusqu'à la mort. » L'ossuaire allemand. Pourquoi on soldat dans l'ossuaire allemand ? On soldat français dans l'ossuaire allemand. Il faut savoir que le nombre de lazare installés à Avenne produisait un grand nombre de morts qu'il fallait bien inhumer. La fin du conflit approchant, en même temps que les troupes alliées, les Allemands n'avaient plus le temps de trier leurs morts et ils enterrèrent pêle-mêle les corps dès l'heure avec les nôtres. Le transfert des corps et des monuments au catho. Suite à la proposition des autorités militaires françaises de donner leur accord pour le retrait du monument par les autorités allemandes, un échange de courrier s'établit entre la mairie d'Avenne et les autorités françaises. La mairie d'Avenne est informée que les soldats allemands enterrés dans le cimetière d'Avenne seraient prochainement exhumés pour être regroupés dans un cimetière spécial, que l'état civil du secteur de Valenciennes procédera également au regroupement des tombes des soldats alliés. Le 4 juin 1930, un courrier du commandant de la première région militaire adressait au maire d'Avenne l'informe qu'à la suite d'un accord intervenu entre le ministre des pensions français et le service allemand des sépultures militaires. L'entreprise large domiciliée à Verdun est autorisée à procéder au démontage et à l'enlèvement du monument commémoratif érigé par les troupes allemandes dans le cimetière communal d'Avenne. Ce monument sera transporté par les soins de l'entreprise et réédifié dans le cimetière militaire allemand Ducato. Le 24 juin 1930, le maire d'Avenne donne son accord pour le transfert du monument sous condition que les noms des français inscrits sur le monument soient effacés avant sa réédification au cateau et que le terrain occupé par le monument soit remis en état après son départ. L'exhumation entre 1902 et 1930 des soldats allemands des 53 différents cimetières fosses communes et tombes individuelles autour, y compris Avenne, suivies de leur réunimation au cateau, n'a pas dû être une mince affaire, d'où probablement une erreur qui fut réparée par la mise en place d'une plaque identique aux plaques allemandes mais écrite en français en hommage à nos 11 militaires morts pour la France qui étaient tous prisonniers des Allemands et sont décédés au Lazaret 33B d'Avenne dont les noms suivent. Oshède Gaétan de Maucourt Somme manouvrier marié soldat au 350e régiment d'infanterie 33 ans décédé le 9 octobre 1918 une citation croix de guerre avec étoile de bronze Colpierre Duzot dans les Landes résigné marié soldat au 34e régiment d'infanterie 37 ans décédé le 7 octobre 1918 Pujol Ernest d'Audre-Saint Ariège cultivateur célibataire caporal au 281e régiment d'infanterie 28 ans décédé le 7 octobre 1918 3 citations décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze puis de la croix de guerre avec étoile d'argent Plélui Daube Villers dans la Somme journalier célibataire soldat au 77e régiment d'infanterie 20 ans décédé le 9 octobre 1918 Lapierre Gaston d'Asbrouc préposé des douanes à Asbrouc marié caporal au 281e régiment d'infanterie 33 ans décédé le 14 octobre 1918 Messin Joseph de Jelouer meurtre-moselle ouvrier d'usine célibataire soldat au 49e régiment d'infanterie 21 ans décédé le 24 octobre 1918 Sagné 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 Alcide soldat au 112e régiment d'infanterie décédé le 25 octobre 1918 Hamelin Amelin soldat au 12e régiment d'infanterie décédé le 25 octobre 1918 le 25 octobre 1918 sergent sergent tué le 8 octobre 1918 photo trouvée au pied de sa tombe texte sur la plaque avec amour votre fille auto-mage le texte du diplôme d'honneur chauffeur d'ambulance décédé le 31 octobre 1918 compagnie d'ambulanciers 58 distinction croix de fer médaille Frédéric Auguste il fut appelé lors de la guerre mondiale suite à la mobilisation en février 1915 et pris père aux batailles et combats de son unité dans les campagnes contre la Russie et la France il est tombé le 31 octobre 1918 en France honneur à sa mémoire en souvenir éternel son faire perdre de décès soudainement et de manière inattendue nous avons reçu la nouvelle profondément douloureuse que le 31 octobre mon époux tant aimé notre cher père fils gendre frère et beau-frère le conducteur auto-richard mage titulaire de la croix de fer de deuxième classe et de la médaille Frédéric Auguste de bronze est tombé âgé de 34 ans en sacrifice à la grande victoire de son peuple Je le nomme Pulsnik Ludendorff et Weizau le 16 novembre 1918 les quatre villes ce sont quatre villes de Saxe où sa famille habitée L'épouse profondément éplorée elle m'hommage avec ses enfants et parents Au moment des grandes retrouvailles la rue est en liesse je suis seule et silencieuse triste et abandonnée personne ne me reviendra dans ce foyer désert qui pour moi a la marque de son cœur dort en terre étrangère dort d'un long et profond sommeil sans espoir du lendemain et la balle qui l'a frappée m'a aussi frappée Cher Otto repose paisiblement en terre étrangère Sébastien Haber texte du faire part la mort d'un héros pour la patrie le 21 octobre 1918 est mort après avoir rempli fidèlement son devoir pendant 36 mois à l'âge de 22 ans le jeune homme nommé Sébastien Haber enfant majeur de Aubert-Pirache paroisse de Hobing qui est une commune de Bavière canonnier au 23ème régiment d'artillerie de campagne 7ème batterie titulaire de la croix de fer de 2ème classe ô ne pleure pas toi le fidèle ma jeune vie s'est accomplie j'ai trouvé la mort dans un combat dur et sanglant j'ai aussi reçu la plus grande récompense de la victoire qui est promise aux guerriers morts un trône dans les cieux ô consolez-vous chers parents et fratries dans cette lointaine contrée nous nous retrouverons dans la belle enceinte des cieux dans notre petite église les cloches sonnent pour moi le glas je pose sur vous mon regard de héros depuis le trône des cieux sacré-coeur de jésus épuitier du guerrier mort notre père ave maria décoré de la médaille croix de frédéric auguste joanne hubert tué le 1er octobre 1918 c'était un mousquetier qui était occupé d'un mousqueton auto reinhardt tué le 10 septembre 1918 vice-sergent sous-officier confirmé 30 plaques gravées de ce nom semblables à celle-ci installées au fond du cimetière allemand sont pratiquement illisibles les noms étant notés à la suite des uns des autres sans aucun intervalle la plaque commémorative située dans le cimetière allemand du catho texte écrit en allemand et en français texte dans ce cimetière militaire repose 5 576 soldats tombés long de la guerre 14-18 5 522 allemands 42 russes 11 français 1 britannique particularité du cimetière international du catho dans le cimetière allemand à les deux la tombe un soldat britannique inconnu décédé le 3 octobre 1918 et placé entre les numéros 458 et 461 dans le cimetière anglais placé côte à côte deux tombes allemandes au nom de Mina Dursen décédé le 19 août 1917 et de Lina Nickel décédé le 11 décembre 1917 il s'agirait de deux infirmières allemandes sœurs religieuses le cimetière russe les tombes des 42 prisonniers russes numérotées de 904 à 945 sont situées au fond et à gauche dans le cimetière allemand lors des rangées premier rang trois tombes deuxième rang huit tombes troisième rang douze tombes quatrième rang quatorze tombes et cinquième rang cinq tombes tous sont notés soldats russes morts pour la patrie le cimetière britannique en 1916 faute de place dans le cimetière municipal du cateau qui compte déjà 150 sépultures de soldats britanniques les allemands prennent la décision d'enterrer les soldats anglais aux côtés des leurs sur les hauteurs de la cité après la guerre entre 1922 et 1930 le cimetière est agrandi pour y implanter le cateau militari cemetery quatre cimetières militaires du Commonwealth de la première guerre mondiale sont situées sur le territoire du cateau le cateau militari cemetery situé route de montée ils sont inhumés 511 soldats dont Royaume-Uni 477 Canada 2 Union d'Afrique du Sud 24 Nouvelle-Zélande 2 Australie 6 et deux allemandes Mina Dursen et Lina Nickel les infirmières le cateau communal cemetery situé dans le cimetière communal ils sont inhumés 151 soldats dont Royaume-Uni 136 Canada 2 Australie 13 Kietiste military cemetery situé route de Buzigny ils sont inhumés 62 soldats dont Royaume-Uni 52 et 10 allemands le Highland cemetery situé route de Guise ils sont inhumés 624 soldats dont Royaume-Uni 594 Canada 13 Australie 1 Union d'Afrique du Sud 16 et pour terminer le monument commémoratif de la bataille du deuxième corps d'armée britannique le 26 août 1914 appelé à tort le monument canadien situé sur le chemin de remont le mémorial est dédié aux soldats du corps expéditionnaire britannique tombé le 26 août 1914 lors de la bataille du Cato il rappelle les durs combats livrés par le deuxième corps sous le commandement du général Schmitt de Rien c'est la décision personnelle de stopper la retraite entreprise depuis Mons qui engendre cette bataille d'arrêt face à la première armée allemande de Von Kluck les forces sont présentes 95 000 hommes pour les pertes et priant quand tués blessés et disparus côté britannique 40 000 hommes pertes 7 800 côté allemand 55 000 hommes pertes entre 3 000 et 7 500 hommes donc ici quelques photos de militaires britanniques inhumés dans le cimetière du Cato donc le soldat John Grudy tué le 15 décembre 1917 âgé de 19 ans le lieutenant James David Ralston J. Kielson tué le 26 août 1914 le soldat Gordon Rupert Diplock tué le 29 mars 1918 le soldat James Sutton tué le 27 octobre 1918 âgé de 22 ans quelques élémentaires précisions sur les cimetières militaires après la guerre de 1870 la France et l'Allemagne s'engagent à entretenir les tombes des soldats sur leur territoire les morts sont regroupés par nationalité et par religion durant la guerre 14-18 les militaires morts sont d'abord réglementairement inhumés dans les cimetières collectifs devant le nombre de morts et les aléas des combats la loi du 29 décembre 1915 enterrine entre autres la création de sépultures individuelles pour les soldats de toute nationalité l'entretien des tombes incombe à l'état français Certaines familles récupèrent d'abord illégalement les corps de leurs défunts jusqu'à la loi du 31 juillet 1920 qui prévoit que les familles peuvent récupérer les corps des leurs les mêmes principes s'appliquent pour la seconde guerre mondiale et les autres conflits Indochine Maroc Algérie etc. En France il existe 265 nécropoles nationales et 2000 carrés militaires de cimetières communaux regroupant 740 000 corps auxquels s'ajoutent des ossuaires Il existe en nous 2000 cimetières militaires français répartis dans 78 pays L'entretien des sépultures et mémoriaux est à la charge du ministère de la Défense Depuis 1919 c'est la commission allemande des sépultures de guerre qui est chargée de l'entretien des cimetières militaires allemands et gère et entretient aujourd'hui les cimetières des deux guerres mondiales En 2020 le VDK entretenait 218 cimetières ou monuments allemands en France Depuis 1917 les cimetières militaires britanniques rassemblent plus de 900 000 tombes individuelles dont 200 000 non identifiés de soldats originaires du Royaume-Uni ou de l'Empire colonial britannique Une loi va donner aux pays concernés des concessions à perpétuel des territoires des cimetières à charge pour les pays d'entretenir leurs concessions pour les deux guerres mondiales Je ne regrette qu'une chose c'est l'incivilité de certains vis-à-vis de ce cimetière dans lequel j'ai retrouvé des canettes en aluminium et des déchets divers Je ne ferai pas d'autres commentaires mais vous avez compris le fond de ma pensée Je vous remercie pour votre écoute Bonne continuation Au revoir et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021